Salut tout le monde, c'est Akersy, c'est qu'on se retrouve à suite de XCOM 2, toujours en compagnie de Gene Kelly, on en somme toujours le 29 février, et je n'ai plus de jus d'orange, j'ai tout bu, cependant je crignote un morceau de comté ! Incroyable ! Allez, go ! Parce que là, derrière, vu que la dernière partie a été un peu longue, on rentre vers une pause pépée, et tout, il y a un peu midi moins 20, je commence à avoir faim ! Bon morceau de comté, bien vieux, je crois que c'est du 36, non c'est pas du 36 moi celui-là, ça doit être du 18, tellement bon, miam miam miam, et maintenant vous allez tous me maudire parce que vous me crevez de faim ! Bon, alors, donc dans la dernière mission, on avait euh... Une source stratégique localisée ! Donc oui, dans la précédente mission, on s'était fait attaquer par un vaisseau alien, donc on s'est retrouvé bloqué au sol, on a défendu charmant le talion, et du coup, beaucoup de nos soldats ont été blessés, on a plus grand monde, en fait, du coup, pour pouvoir se défendre sur le talion ! Calcul du nouveau câble du talion ! Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, c'est ce que je voulais faire, en fait, de toute façon ! Allez ! Donc on scanne ! J'ai fait un certain nombre de découvertes, commandant ! Les extraterrestres ont mis le paquet en envoyant ces créatures massives en première ligne ! Ils devaient penser que personne ne supporterait, ne serait-ce que la vue d'un Goliath ! Alors, n'ayant jamais vu personnellement les précédentes variantes de Goliath, je ne peux me fier qu'aux récits de l'officier Bradford et des autres ! D'après leur dire, les Goliaths actuels sont apparemment plus petits, mais beaucoup plus agiles que les premiers ! A l'intérieur, le sujet porte des marques de profondes modifications génétiques, avec l'addition de muscles et d'os protégeant les organes internes de tout contact direct ! Les extraterrestres se sont donné beaucoup de mal pour améliorer les capacités du Goliath, en tant que combattant de première ligne ! J'ai entendu dire que nos soldats pensaient que les Goliaths faisaient partie d'une société tribale, du moins à l'origine, à en juger par leurs cris de guerre et les marques qu'ils portent ! Après avoir pu en examiner un, je peux confirmer la présence de scarifications inhabituelles qui pourraient effectivement être le résultat d'un rituel ! Je suis disais, mais du coup après, moi j'ai un bout de comté bien salé, je bave mais à mort ! J'ai une salive qui j'en peux plus quoi ! Donc nous avons disponible lance-grenade améliorée, enfin lance-grenade avancée, et on peut faire la recherche de grenades plastimiques ! Et tout ça c'est génial ! Lance-grenade avancée, notre lance-grenade avancée intègre une technologie magnétique permettant de lancer des grenades plus loin qu'un lanceur conventionnel et augmente la zone d'effet des projectiles ! C'est pas beau ça ? En étudiant des explosifs complexes extraterrestres, nous avons conclu que pour progresser dans la conception de nos grenades, le meilleur moyen était d'oublier leurs composants habituels ! Selon nos hypothèses, un étonnateur à base d'Ellirium pourrait nous ouvrir la voie vers d'autres armes plus puissantes et destructives que pour nos soldats ! Nous nous mettons immédiatement au travail commandant ! Je vous contacte dès que je peux vous fournir un rapport complet ! Très bien ! Les celles qui occupaient ce poste avant moi étaient plutôt brutales quand il fallait interroger ou autopsier les extraterrestres ! D'après ce que je sais, elles n'hésitaient pas à se salir les mains à la moindre occasion ! Ah bah ça c'est sûr ! Ah on a bientôt le ravitaillement ! Fuck ! Ah non c'est bon c'est projet avatar ! Enfin c'est bon ! Euh oui et non ! Le projet avatar des extraterrestres continue d'avancer ! Si nous voulons les ralentir, il va falloir faire vite ! Oui bah grouillez-vous de réparer la salle de machin truc de... Oh ! Hein ? Après on verra ! Un message prioritaire pour vous commandant ! Je l'affiche sur l'écran ! Vous avez fait de grands progrès face aux extraterrestres depuis un mois commandant ! J'espère que vos efforts seront à l'origine de nouveaux succès ! On verra ça ! Alors... Ils s'intéressent à accélérer leur construction, ce qui réduit de 2 semaines le compteur de l'installation extraterrestre ! Fuck ! Advent accorpore du poison de vipères à son armement, conférant à certains soldats d'Advent des munitions empoisonnées pendant 1 mois ! Pas de chiant ! Advent investit l'une dans l'amélioration de son équipement de combat et équipe certains soldats d'une armure sur le terrain pendant 1 mois ! Ça peut être chiant aussi ! Après il n'y a rien d'extrêmement... Extrêmement chiant ! Tout est plutôt gérable ! Calcul du nouveau cadre du talion ! Ce qui est cool c'est qu'on va gagner plein de thunes ! Et... Merde ! Commandant ! Si nous voulons retarder le projet Avatar des extraterrestres, nous devons attaquer une de leurs installations au plus vite ! Oui ! Carrément ! C'est quoi ! Non ! Lalalalalalala ! Heu ! 204 ressources, 100 8 renseignements, c'est plutôt cool tout ça ! Bah écouter allons-y ! Nous mettons le cap sur l'Arktique ! il y a tout qui tombe dessus des fois à des moments où c'est super relou donc le moment est devenu de faire aussi quelques présentations parce que je vous présente donc Monsieur Capitaine Maître Grims alias FTG tout en rose parce que vraiment en voyant sa gueule avec la coupe de cheveux de merde les grosses lunettes et la barbe ça m'a directement fait penser à ça vu qu'il a surtout un peu bronzé et vu que je ne supporte pas créer Maître Games je me suis dit allez hop on se tape un délire donc qui est donc un medic après cette mission est en difficulté facile donc on va peut-être plutôt envoyer les bleus à la baston on va garder Dark parce qu'il est pratique au niveau du soin et puis il a le Jack toi non tu ne me sens pas une bonne option après il faut que je fasse un tier d'élite mais allez on va prendre celui qui reste qui n'a pas encore de oh la gueule euh pof 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 ah ça fait chier j'ai tout le monde qui est soit en convalescence soit qui euh qui 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 soit il n'y a pas de monde pour euh faire du niveau duus juste est-ce que j'ai gagné un peu de thunes ? j'ai gagné un peu de thunes ? est-ce que je peux ? je peux faire le grand grand amélioré ? oh yeah les grellettes vont plus loin euh bah on va faire comme ça juste jen tu t'équipes démission dragon euh attends t'as quoi comme arme là ? t'as katana en secondaire ? l'âme électrique euh je préfère que tu prennes l'énergie katana pour la logique des choses euh dégâts 3-5 chance d'écorité 20% visée 30% mobilité 1 4-6 écorité 15 chance d'étourdissement 25 j'ai pas d'étourdissement avec l'énergie katana pas grave sinon le reste bah c'est plutôt bien non toi qu'est-ce que tu fous là ? oh 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 hé qu'est-ce que tu vois à la guerre en pyjama toi ? s'il te plaît il y a un peu de respect là oh les prédateurs euh amélioration d'armes peut-être lunettes charge d'armure et biseur non rien pour l'instant hum ouais 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 va falloir recruter du soldat mercure déployé unité menace prête au déploiement hé bah vas-y unité menace par contre je l'ai tout froid vraiment pas chaud en ce moment un VIP humain qui collabore avec Advent se déplace dans ce secteur à bord d'un de leurs véhicules de transport la résistance nous demande d'intervenir et de neutraliser la cible nous devrons sécuriser la zone et éliminer les forces ennemies qui assurent sa sécurité ramenez le colis vivant si possible mais ne prenez aucun risque ok donc neutraliser la cible dans le véhicule d'Advent capturer ou tuer le VIP ennemi donc euh après capturer ou tuer donc moi chaque fois que je suis capturé j'imagine qu'en fait que si on capture on a bonus de renseignement qu'on n'a pas si on tue le VIP ça me paraît très logique il n'y a pas d'allocatoire qui est fait ou voilà quoi allez on va y arriver et bah voilà suffit de demander ce que j'aime c'est que le vaisseau fait un bruit du tonnerre et on arrive d'y simuler c'est quand même pas mal ça va la zone de déva qui est juste à côté euh quichette s'il te plaît quichette oh c'est bon j'ai quichette oh d'accord bon grappin grappin tu peux pas grappiner là un petit grappin petit grappinage non non on va pas tapir on va tapir tapir euh ah oui sauvegarde très importante la sauvegarde je suis partie euh ouais bon bah ça aurait pas duré très longtemps euh ouais bah là si tu peux tu peux pas ouais oh fuck merde bon confortation go merde en plus ça se téléporte sous le toit quoi c'est pas c'est pas foutu à l'endroit où j'aurais pu éventuellement faire quelque chose deux doigts sur la détente bien reçu bien bon ça aurait été quand même mieux de pouvoir buter les codex éventuellement mais parce que je me souhaitais dire les codex donc maintenant vont devenir un ennemi entre guillemets classique pour aller tout le monde avance juste les soutiens si vous pouviez faire un protocole de soutien du coup sur vos copineaux ça pourrait être pratique au cas où euh bah toi écoute fais des choses ça d'ailleurs c'est pas c'est pas ouvrable ça fait rien ça fait rien bon tapis euh non il faut pas que tu t'avances trop protocole de soutien voilà sur Kelly oups oh on critique en plus saloperie alors qu'elle a le Griming plus les 20% d'esquive quand même mal tombé bon du coup quichette ouais bah tu peux même je vais te dire t'avancer là je pense ouais c'est vrai que c'était une idée de merde je reconnais bon ça meurt cible éliminée dark est-ce que tu peux faire une mine cérébrale comme ça sur ce machin non tu ne peux pas tout de suite est-ce que tu t'approches et tu le buttes raté what il est juste à côté d'où tu rates toi tu t'avances tu restes pas dans cette zone de merde tu vas même me faire un tir de grenade incendiaire allez tirer incendiaire là il est bien allez là il est bon merde il y a voiture de l'autre con à côté ouais bah on verra bien on verra bien ce que ça donne bon lui déjà il est mort toi bah écoute toi tu vas t'avancer là je crois pas que tu prennes des dégâts je crois qu'elle est juste en dehors de la zone puis tu me l'achèves comme ça t'as ton point voilà promotion toi tu vas t'avancer par là je suis sur le coup merde j'ai dû mettre un protocole sur j'aurais dû mettre un protocole sur quichette j'ai été trop con c'est bon personne n'a pris dégâts voilà toi tu brûles tu finis en chiche qui bébe ouh la promotion c'est bon ça oui bah oui c'est vrai que du coup il est mis au feu lui raté je peux plus bouger il me tire dessus euh oui bah donc euh go il est mis neutralisé à tout potentiel repéré euh bah écoute tu vas rester là pour l'instant vigilance euh toi tu vas te pointer à côté du VIP quoi il y a eu d'autres gus non oui c'est juste parce qu'elle s'est rapprochée du du trou de balle euh ouais tu vas te tu vas récupérer le butin ouh deux crosses volonté je m'en fous et une tablette de Donny Advent j'ai votre matos là on va pouvoir vendre plein de matos et acheter plein de trucs avec parce que les crosses euh bah c'est bien par défaut mais c'est pas top c'est pas ouf quoi c'est voilà ah oui aussi c'est vrai pendant que j'y pense euh je crois que c'était Jack Jack Dragonfly qui m'a souligné ceci pourquoi est-ce que je soigne pas mes mecs avant de quitter la mission pour les remettre genre full life et puis euh en théorie du coup qu'ils aient pas de connaissance sauf que bah en fait du coup ils en ont quand même donc on va illustrer ça euh soins médicaux sur quichette donc quichette normalement a quand même eu une blessure grave elle s'est pris un critique elle a perdu la moitié de ses points de vie on va essayer de la remettre full life avant de quitter la zone tout de suite dark du coup tu restes juste là qu'ils soient médicaux sur quichette voilà voilà elle est full life donc on va voir ce que ça nous dira à la fin de la mission alors toi tu le punch enfin tu la punch ah ouais non mais c'est même pas un coup de punch tu lui fracasses le crâne d'accord non mais très bien vous venez avec nous de gré ou de force je me déplace euh surveillance monsieur bruinator bah vous avancez un petit peu euh bah toi t'es bien là je reste en observation on va t'avancer un petit peu tout de suite tout de suite et dark bah tu rejoins tout le monde tu pourrais même faire un coup de piratage il me semble je crois qu'il avait revu une toile là bas en vigilance ils ont fait venir du renfort je me disais aussi menace 1-5 nous détectons un transport ennemi en route vers votre position bah du coup bah du coup toi tu vas te barrer avec le VIP quand ça se sera fait on aura pas ça à gérer du coup tu vas te rapprocher un petit peu pour pouvoir mieux canarder tout ça je vois bien non plus ce soldat dans le rôle du mec qui se fait qui s'est complètement brutalisé par ses potes genre hé les mecs vous êtes sérieux pourquoi on m'a armuré les roses parce que merde non je voulais ah je voulais pirater 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 non je n'ai plus pirater attendez là je n'ai plus pirater ça fait mon piratage je passe en vigilance plus comme ça de toute façon il y a sa vie chine c'est genre après c'est vrai qu'il y a aussi sa mine cérébrale qui pourrait être bien utilisée pour cette prise aussi j'ai des troupes d'advent en visuel ah c'est dommage j'ai fait de la merde on va pas s'amuser à faire recharger une sauvegarde juste pour ça allez ça fait fait et bim on lui rate elle aussi ah oh il touche et il meurt bon bah ça c'est fait il se passe des choses bizarres par là trop rien dire mais quand même dark vas-y pirate je vais jeter un coup d'oeil vas-y prends toi pour Neo dans Matrix pirate les choses fais mes muses tu vois c'est un moïs de merde ouais liaison vidéo la merde j'ai obtenu l'accès dommage 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 tout de suite j'y vais affirmatif je couvre la zone je suis en route viens par là c'est comme vous voudrez affirmatif je couvre la zone alors dark du coup tu peux tu peux aller en mode position de vacations avec les 8 recherches de quichettes qui passent en fond et tout le monde dégage ça c'est fait qui a quand même eu pas mal de récompenses enfin plus visé par l'ennemi c'est pas mal de récompenses mais et dark qui a plus marché il fait du sport il s'entretient c'est beau allez on est parti j'ai prévenu que vous étiez le meilleur et nos troupes l'ont constaté bien joué commandant et voilà comme je le disais elle est quand même blessée après apparemment c'est quand même une blessure qui est moins grave que ce que ça aurait pu être je pense ça a quand même pris un critique et malgré tout c'est juste blessure normale elle tient encore debout donc peut-être que ça va être intéressant quand même de balancer tous les tous les trucs machin bidule dessus du coup je sais pas si je vais le garder ou pas les protocoles de steamy dame bah du coup mission lourde essentielle toi du coup tu es quoi encore un ranger oh zut on va peut-être quand même utiliser le truc pour augmenter pour choisir la spécialité des mecs je pense que ça peut quand même être cool donc on a récupéré un cercle de codex donc deux crosses 16 volontés les tablettes d'advent et puis madame connasse je collabore avec les advents donc décrypter les tablettes d'advent nos troupes sont parvenues à récupérer des tablettes de données d'advent qui contiennent de précieuses informations nous pouvons récupérer ces renseignements mais cela va prendre du temps c'est un travail remarquable que vous avez accompli à la tête de la résistance commandant merci 280 sources 108 renseignements c'est cool c'est plutôt cool le centre de renseignements communication qui est toujours en cours de construction c'est pas vrai juste ici juste avant de machiner avitaillement disponible oui 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 on va s'en occuper est-ce qu'il y a moyen que je recrute des mecs en fait parce que juste là putain 50 ressources tu te fous de ma gueule hé je veux bien que ça a augmenté les prix parce qu'il y a eu machin truc qui est bidule mais faut pas déconner on va clairement pas faire ça maintenant ça coûte trop cher euh putain aléatoire bah écoute si tu le dis pas maintenant euh attack nurture advent effectivement c'est actif ça euh j'en étais où ravitaillement très important en espérant qu'on me laisse un petit peu tranquille voilà ensuite les ressources protocole écran bleu alors les grenades EEM sont sans pitié pour les délicats systèmes électroniques des ennemis robotisés et mécaniques elles leur infligent de lourds dégâts et ont de grandes chances de les neutraliser pendant un court laps de temps les ennemis organiques sont quant à eux parfaitement insensibles à ses effets munitions écran bleu baptisé du nom d'un phénomène informatique inexplicable et assez fréquent avant la guerre les munitions écran bleu sèment le chaos dans les systèmes électroniques et visés t'arrives plus à parler alors maintenant men'sy de combat on peut le faire et bah on fait grunat plasmique euh on fait ensuite euh ça serait cool de faire un jack en plus mais pour l'instant j'aurai surtout des munitions expérimentales ensuite un jack si tu me pourres les munitions expérimentales voilà ça devrait être pas mal ensuite ensuite j'ai plein de ressources fabrication d'objets outil mental grenade flash peut-être une grenade même ça serait cool à faire quand même en plus je rappelle que donc avec un mod que j'ai ajouté les grenades et les munitions écran bleu permettent d'avoir un bonus au piratage sur les unités robotisées puisqu'on a un truc qui est protocole de je sais plus trop quoi de traquage un truc comme ça sur les alors merde les pas les médics enfin si les médics du coup je suis un médic mais spécialiste où on peut pirater les unités robotisées ennemies donc ça permettrait les avoir plus facilement je dis les trucs ouais bah y'a rien d'extraordinaire à construire nous avons remarqué que le talion a tendance à piquer du nez quand le générateur est en charge sans que les moteurs soient engagés je pensais que ça venait des stabilisateurs mais je commence à croire que ça fait partie du projet des extraterrestres le noyau lui-même n'est peut-être pas complètement stable ce qui expliquerait pourquoi ils se sont donné tant de mal pour l'isoler dans la proue hein hein on a compris allez renseignons ressources machin tout le monde revient parfaite acheter amélioration énergie suffisante fuck acheter rémunération améliorée gestion améliorée ensuite truc de communication j'ai passé tant pis pas tout de suite du coup on va quand même se récupérer la fin des ressources voilà il y a un instant rien de tout ok on va faire un petit tour au marché noir des fois qu'il y a des choses très sympas à prendre on sait jamais alors déjà on va vendre des choses vendre des choses les soldats de veine c'est toujours bon à regarder les cadavres d'officier j'ai pas l'impression qu'on m'en demande et puis j'en aurai plus tard cadavres d'anonyme on s'en fout lunettes c'est toujours bon à prendre lancers d'advent il me semble pas qu'on m'en demande pour quoi que ce soit poivre de tourelle on va garder au cas où cadavres sectoïdes on s'en contre bas les steaks j'ai jamais rien les laser cadavres de porteur de machin d'advent s'il faut garder ça on peut servir par exemple toutes les crosses que j'ai récupérées je peux pas les vendre j'ai récupéré 400 000 crosses ah bah si deux crosses je vais quand même les garder il y a des fois par contre l'augmentation de volonté j'en ai absolument rien à carré tu me vends tout ça et acheter qu'est-ce que je peux prendre des renseignements un répéteur avancé fixer un de ses engins votre arme pour exploiter tout son potentiel le shutterton n'est pas fondé donc le répéteur si je me souviens bien en fait ça fait que quand votre soldat tire il y a une chance pour que son tir quel que soit les dégâts qu'il inflige tue instantanément la cible quel que soit ses points de vie le répéteur avancé je crois que ça doit être 10% oui c'est 10% c'est avancé ensuite c'est supérieur lunette avancée ça ça peut être bien ça pour mon sniper ultra concentration oui vitesse avancée ça peut être cool un grenadier ça peut être bien à prendre autopsie hélérium hélérium j'en suis où hélérium dans 4 jours c'est pas la peine de prendre ça juste j'ai vérifié l'ultra concentration est-ce que c'est c'est quoi ça c'est pour la volonté j'ai vérifié vite fait sur mon téléphone ultra concentration merde il dit des tas de conneries sauf que c'est pas en rapport xcom oh merde xcom 2 xpc c'est bien d'avoir toute la liste des trucs qu'est-ce que ça fait allez petit portable tu peux le faire allez il finit de charger les petites pages ah liste des améliorations je veux oui alors ça c'est les lunettes et les viseurs c'est pas ce qui m'intéresse les gâchettes oui on s'en fout les répéteurs change de tue instantanément effectivement le répéteur j'ai pas dit de la merde les crosses ça c'est bon en fait c'est un chapitre spécial spécé allez petit effort donc vitesse ça c'est bon c'est pour mobilité ça ajoute des tours donc vitesse avancée c'est 2 donc perception c'est pour la visée conditionnement c'est pour les points de vie agilité c'est pour les chances d'esquive et concentration c'est la volonté donc on a absolument rien n'a carré bien fait de vérifier bon le grenadier on va prendre parce qu'on a des points et puis que c'est pratique et on va prendre pour prendre renseignement on va prendre des ressources ça pourra servir par la suite la lune est avancée absolument indispensable de prendre au passage ah j'ai pas encore fait la tour ici il me semblait ah bah j'ai juste fait là d'accord euh donc bah est-ce que je peux non je vais pas faire la tour maintenant ce qu'on va faire c'est contacter cette zone là et on va vite faire descendre commandant nos capacités de communication sont à leur maximum si nous voulons pouvoir établir de nouveaux contacts nous devons améliorer notre système tout à fait donc on va vite faire descendre le truc d'advent fuck alors munitions vipères c'est pas très grave nouvelle construction réduire contre l'installation de la station extraterrestre de deux semaines ça ça peut être un peu chiant éventuellement après ça me filer un ingénieur je m'en fous ressources alors forcément un alliage d'advent donne une unité d'advent un manage supplémentaire ça ça peut être chiant et ça c'était quoi munitions vipères et par contre ça nous a un scientifique on va faire celle là je pense ouais par contre je vous avouer quand même c'est plutôt mal engagé ces histoires avec le projet avatar qui monte et tout bon toi tu fous le camp qui c'est qu'on va prendre c'est une mission difficile donc on va même partir avec une bonne équipe juste tu laisses ta place c'est qui chète s'il te plaît la chef d'équipe ici clac ouais on va partir avec la bonne équipe parce que j'ai que lui en spécialiste 2 en fait ah je chier je chier je chier fabrication d'objets qu'est-ce que j'ai j'ai rien j'ai rien euh si fabrication d'objets ce qu'on va faire on va quand même du coup faire est-ce que j'en fais 2 c'est-ce que j'ai rien c'est-ce que j'ai rien grosse réflexion psychologique grandième on va faire qu'une on va faire quand même une mission écran bleu juste pour le lol qui c'est qui va se prendre la grenade i i e m bah oui on a secours au lyop base de l'emplacement premier les munitions écran bleu munitions écran bleu peut-être toi peut-être pas bah toi dans l'absolu de toute façon tes grenades tu se divises jamais munitions écran bleu ça fait quoi dégâts robot bonus plus 5 ah ouais quand même quand même quand même c'est quand même gros comme bonus bah écoutez on va faire une deuxième munition écran bleu ça coûte un peu cher mais quand même ça peut être pratique et on va le filer à dumb du coup ils sont plutôt orientés anti-robot mais les grenadiers ça pourrait être bien de toute façon de toute façon j'ai récupéré des ressources derrière et puis j'ai plein de thunes donc bah c'est parti et bah on y va un agent de la résistance a réussi à brancher un système d'interception des données sur un point d'accès au réseau d'advent dans ce secteur ces données sont cruciales au dernier projet des extraterrestres et ils sont déjà en route pour détruire l'appareil nous allons sur place pour les en empêcher abatter toutes les cibles hostiles des environs sécuriser la zone et protéger le matériel ça marche donc neutraliser toutes les cibles ennemis sécuriser et protéger l'émetteur mission relativement classique c'est parti Menace 1-5 Les forces hostiles sont déjà en route Pour détruire l'extracteur de données Et le temps presse Nous devons boucler la zone Et sécuriser l'appareil à tout prix D'accord donc ils m'ont quand même pas déposé Juste à côté Chez BlaBlaCar C'est plus ce que c'était moi je vous le dis Alors Est-ce que tu peux grappiner Genre tout là bas Non En ce cas tu vas d'abord t'avancer un peu Je me déplace Grappin lancé Bouc Fais déliré Et puis bah Ah ouais c'est vraiment tout là bas là bas là bas Quand même Ordre bien reçu j'y vais Ennemi aperçu dans la zone Donc par contre du coup contre les robots Mais elle fait un massacre avec les munitions écran bleu J'espère juste que ça continue à faire les mêmes dégâts Comparé sur les autres unités Ça ça serait un peu con quoi Ça serait un peu deg Bah ouais avant c'est tout Bien reçu On a pas un nombre de tours maxi Donc ça c'est plutôt bien Est-ce que même tu pourrais monter Non tu ne peux pas monter Par contre j'imagine qu'ils savent déjà où est l'émetteur Et puis qu'ils vont déjà commencer à tirer dessus Que moi j'aurais à peine commencé à bouger Évidemment Je confirme la position Sinon c'est pas drôle Et dark Ici Quelle j'avais dit Bon Kichette Est-ce que tu peux avoir une meilleure vision De la ruelle Éventuellement En te mettant Voilà Bien Alors Tout le monde Sur la route Je sais bien Comme pour l'instant En théorie Il se passerait un spécial C'est juste que les mecs Ils étaient à la recherche Éventuellement Bah du planque rebelle Je veux dire Il n'y a rien qui fait Et qui peut expliquer Le fait que la putain de ville Soit complètement désert Il n'y a genre Pas un gugus qui se balade Les voitures sont arrêtées En plein milieu 5.5 5.5 Et pour finir Arnana Ok Je bouge Je reste en observation Alors Comment que ça se danse Tout ça Parce que du coup Je sais qu'il y a des mecs en dessous Forcément Mais je ne les vois pas Pareil Je sais qu'il y a quelqu'un Qui doit se donner par là Mais je ne le vois pas non plus Alors Comment qu'on fait Bah écoutez On va tout faire péter J'y vais Voilà Puis là on verra bien Ce qui se passe là-dedans Voilà Dans ta gueule Il y a un codex Qui sait tu ne vois pas le codex du coup Ah bah non Oui on ne le voit plus Bon Bon bah bon Arnana Bon petit Arnana Ici Il faut bien qu'on voit Ce qui se passe quelque part En plus Ça va être le moment De tester la grenade IEM Oups Bon Ça va être le moment De plutôt tester C'est les balles IEM Ah du coup Ça fait 11-13 Ouais effectivement Ça donne un bon bonus Cible neutralisée Ah bah oui Du coup Il n'était pas à hauteur Du coup Elle n'a pas le bonus De double tir Oui 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 Dark Est-ce que tu pourrais me faire Une mine cérébrale Très bien Est-ce que je vais sauvegarder ? Je ne sais plus Bref Allez hop Coucou Alors Allez on va pas être trop greedy Petite cache de données C'est bien fait C'est toujours ça de brille C'est juste du bonus De toute façon Oh du putain Un répéteur Et agilité C'est bien ça C'est toujours bon à prendre Alors Monsieur Maître Grims Faut que j'évite De trop les paquets Parce que là Je vais me prendre Une saloperie du codex Ça fait genre Juste pas un pli Je n'ai pas de protection Ah si Ah mais encore une fois Je suis un peu paqué Ah Monsieur Bah écoute je vais passer par là Est-ce que j'ai vraiment Rien de mieux à proposer Il y a une tour à pirater Il faut que je retienne Ça peut toujours être ça de pris Aussi A niveau renseignement et compagnie Euh Ah Masco Tu peux encore faire un truc ? Ah bon ? Ah bah oui Donc du coup Tu n'as pas testé le protocole De machin chouette Euh Est-ce que c'est considéré Comme robotique ça du coup ? On va faire le test C'est avec Grenadier M lui Ouais Grenadier M Ah normalement elle se le prend C'est sûr de trouver un angle Je suis sûr qu'elle se le prend Ah là normalement c'est Non ? Voilà normalement c'est bon Je lance une grenade Ouais 8 de dégâts Je crois que je l'ai eu Ah non Ah ouais ça a pas mal de vie En fait Euh Putain oui elle est pas morte quoi Putain il est resté à 1 PV Chier Bon du coup histoire de Au moins paquer tout le monde On a l'objectif en visuel Menace 1-5 On a la cible en visuel Protégez ce matériel à tout prix 74-70 Après elle pourrait créer des gros problèmes Elle Elle même je veux être sûr qu'elle meurt Mais c'est l'attente Ok il y a encore un là Avec 12 Mais il y en a qu'on revient Mais arrêtez ça tout de suite Il réussit à paniquer Qui qui chienne Ah non elle descend Non mais sérieux Au pire tu sais que tu vas crever Donc qu'est-ce que tu te fais chier Il y a puté le machin Bon Je pense pas que j'aurai de nouveau Du but à récupérer Vous allez tous crever Si tu veux bien me trouver Un bon angle de tir S'il te plaît Non mais parce que Là t'as qu'un mec là S'il te plaît Tu fais n'importe quoi Euh ça fera l'affaire Je leur jette une grenade C'est faisable Donc c'est pas mal Panique à nuire Très bien Euh oui Dark de toute façon Tout devrait bien se gérer Tu vas partir en arrière Juste pour essayer De me prendre le Le piratage Je me sais jamais Il faut que ce soit un truc super Ah bah c'est que c'est Il y a toi là Qu'est-ce que tu peux faire Comme tir Tu peux pirater quoi Je vais neutraliser La licence et la sécurité D'un point d'accès A réseau Parce que tu montres pas grand chose Bref Non tu me tues lui Ohlala Il y avait 95% de chance Qu'est-ce que tu me fais T'es vraiment qu'à sa camère Tu mérites ta couleur Et tout le mazard Euh Est-ce que si je fais Une macération Je peux que lui Je peux pas Je peux pas le faire bouger Très loin Je peux pas la faire bouger Très loin Allez hop là J'ai le meilleur chance sur lui Cible à terre Tout de suite Évidemment Tu peux pas me contrôler Ohlala Après ils auraient pu mieux Le planquer quand même Le machin Parce que le maître En plein milieu d'un fast-food Quand même Les mecs C'est la résistance Ils plonquent leurs antennes Satellites au milieu du McDo Est-ce qu'il y a que moi Que ça choque Illusion L'escouade Récupère tous les points Bon on s'en fout Complètement Y'a que de la merde Un jeu d'enfant Mais c'est vrai qu'en fait C'est pratique ça J'ai mal lu C'est vrai que ça Ça peut être bien Mais dans ce cas Du coup L'autre truc Était complètement Nasse Côté Enfin voilà quoi Je suis parti Quoi qu'il arrive Lui je peux potentiellement Le buter J'ai 8-10 sur lui What the fuck Bizarre ça Bah va Pour une insertion Sur sa gueule Lui Est-il posé sur le bar Donc toi T'as plus de piratage A faire Donc c'était bien La tour à l'arrière En fait Que tu voulais faire Sauf que non Sauf que Bah tente moi un tir Bon Ratté Mais t'as détruit Un peu sa couverture C'est toujours ça De pris Allez viens là Bon t'as un bonus De hauteur Tu vas quand même Pour faire un bon tir 80% de chance C'est pas mal Ouh ça fait très mal Avec les munitions Les délicieuses munitions Alors qu'est-ce que tu dis de ça Ils ont fait venir du renfort Je tire mes dernières munitions Ah bah ça tombe avec Darksois là Je suis parti Prêt pour la baston Euh Qu'est-ce qu'il y a de grappin Ah tu peux grappiner là Bah bien Je lance le crochet C'est quand même pratique Ce truc C'est parti Tire de la position Ah bon Tu peux faire ça Ah oui Oui bah Oh plus tard Il passe en vigilance Troop d'advance Ça marche bien Les écrans bleus quand même Bah rentre-toi Juste et t'es en surveillance Du coup Je dis ça Je dis rien Bah écoute Je veux que tu sois sûr De me le buter quand même Parce que S'il te plaît Un peu de respect Euh Mets-toi là C'est comme une bande de façon Trop théâtral Allez tu me le but Ça c'est fait Il n'y a plus qu'à lui mettre Un marqueur sur les fesses Baiser moi et tout Et puis c'est bon L'humiliation est totale Qu'est-ce que tu fous là toi Oui c'est vrai Allez viens là Quoique Si Kishat peut le buter Comme ça Elle pourrait éventuellement Être à fond de Ah non T'as pas le bon angle Tant pis Tant pis Quoique Subt Tant pis Venant là Ah non Oui elle aura pas les Avec le pistolet Elle pourra pas faire Asi de dégâts Ah bah Elle peut même pas le voir Ah bah C'est pas possible Ça marche Il pas si invisible que ça Bah il le voit pas non plus Bon bah d'accord Bah écoutez les mecs Si c'est comme ça On va y aller de façon Un peu plus offensive Pour l'avoir De toute façon J'ai déjà récupéré Putain Putain Un 6 de dégâts La Greta La roquette C'est vrai qu'effectivement Il a chopé un bonus Dégâts explosifs J'avais oublié Menace 1-5 Statut confirmé Mission accomplie Et bah ça s'est Plutôt bien passé Ouh des gammes Par attaque 7-5 Douveau record S'il vous plaît Ça Ne rigole plus Du tout Allez Tu peux le faire le jeu Ah Aïe Elle est partie Je suis très contente De voir que nos recrues N'hésitent pas A battre les extraterrestres Bah encore heureux Qu'ils hésitent Non mais yo Euuuh Aide soignant Et voilà Bah c'est très bien tout ça Donc encore Deux cerveaux de codex Ça va On en a plein Donc répéteur Et plus 10 d'esquive C'est quand même Plutôt cool Des renseignements En plus C'est bonus C'est gratuit C'est le but C'est le but Absolument Par contre On dirait clairement Docteur Valen L'ombre je trouve Euuuh Qu'est-ce que c'est ça Angéliens disponibles Personnes inactives Centre de commandement Ah oui Du coup Est-ce que je peux m'être A scientifique Ah aussi Centre de communication Du coup Amélioration Améliorer Le commandant Notre système d'alimentation Actuel a atteint ses limites Et nous ne pouvons pas Faire plus Ce qui veut dire Que nous ne pouvons pas Construire plus d'installations Mais si Mais si Mais si On peut toujours faire plus Par la suite On pourra avoir Une amélioration supplémentaire Des centres Des relais de puissance De toute façon Après Pour l'instant On n'a rien A construire De vraiment important Quoi que si Je pourrais peut-être Lancer la construction Un petit truc Qu'est-ce qu'il y a là Ah oui C'est vrai que j'ai J'ai chopé un soldat Euuuh Chatouille Le mec qui s'appelle Chatouille Avec sa gueule Aïe 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 Promotion soldat Ok Il n'est pas super Au level C'est pas grave On va faire de toi Quand même un vrai soldat Est-ce que je peux recruter Sans que ça coûte D'une blinde Non Technoculture d'Advance Encore en route Ça fait chier Euuuh Ouais 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 Bah ça va être tout Pour cette vidéo là Donc euuuh Ah quoi que terrain Oh c'est un peu dommage Y'a juste le terrain De machin Qui va se faire T'appu Oula Je viens rouge Euuuh Donc je vous dis à plus Tout le monde Mangez des pommes Buvez de lait Portez-vous bien Passez sur Facebook Qui mon Twitter Si ça vous éclate Je vous ai C'est donc via ces deux médias là Que vous aurez toutes les informations Relatives à ma chaîne Surtout sur Twitter Encore une fois Sur Facebook Moi c'est un peu compliqué De l'utiliser En ce moment Avec mes problèmes de PC Que je n'arrive pas A résoudre Putain Il va falloir Si il va continuer Il va falloir que je fasse un ulul Pour pouvoir me commander Un nouveau PC Ça ira beaucoup plus vite Et puis ça permettra D'avancer plus sur la chaîne Enfin bon Qu'est-ce que j'allais dire Oui N'hésitez pas à laisser un petit j'aime Et un commentaire Si il y a quelque chose à dire Voilà Et un petit j'aime Donc si vous aimez La vidéo Je vous le rappelle Au passage Bon je pense que vous connaissez Un petit peu la chanson maintenant Et bref Donc à plus Pour la suite d'Xcom Allez salut Merci